C'est parti pour la biologie végétale 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 Il n'a pas d'une enveloppe à double moumbrane. Le moumbrane de l'étalophyte est de deux moumbrane, double moumbrane. Ce n'est pas le plus qu'il y a un moumbrane. Et il contient l'ADN. Donc, nous avons appris à l'étalophyte. On a appris à l'étalophyte, il n'a pas d'une enveloppe à l'étalophyte. Il n'a pas d'une enveloppe à l'étalophyte. Il n'a pas d'étalophyte. Nous avons appris à l'étalophyte. Alors, nous avons appris à eux l'étalophyte. Nous allons en rétroaction et nous allons beaucoup en plus. Le moumbrane dans le moumbrane des métiers. Donc, nous allons appris à l'étalophyte. Il n'est pas de l'étalophyte. Il n'est pas de l'étalophyte. L'étalophyte est de l'étalophyte. D'aloupine et l'étal. C'est un appareil qui assure la croissance de l'individu et son développement. Nous, pour l'appareil végétatif, nous avons appelé l'eau talle, pour l'étalofite, et pour l'écormofite, nous avons appelé l'écormis. Nous, pour l'étal, nous avons appelé l'eau talle qui assure la croissance de l'individu et son développement. Nous, pour l'étal, nous avons appelé l'appareil végétatif de l'eau talle, et nous avons appelé l'eau talle qui assure la croissance de l'individu et son développement. Et donc, d'abord, l'appareil reproducteur, l'appareil reproducteur, parce que nous avons appelé l'eau, nous avons appelé les organes reproducteurs. Les organes reproducteurs chez l'étalofite, sporocytes et gaméocytes sont enterés uniquement de la paroi de la cellule mère. C'est la partie de l'individu qui assure sa reproduction, c'est-à-dire sa continuité, reproduction associée et reproduction sexuée. Nous avons appelé l'appareil reproducteur, nous avons appelé les organes reproducteurs, qui sont appelés les sporocytes et les gaméocytes. Nous avons appelé l'affaire de l'individu du style et les plus grosses en chauffe de l'individu. Ce que nous avons appelé pour l'individu, c'est-à-dire que nous avons appelé les sporocytes et les gaméocytes. Pour l'attentes, les formes sont appelés le site. Donc, si tu as une témission ou en ce moment, tu ne lui a dit pas un mot sur le zorgon ou le procter, qui a été appelé le sporeau ou le gamitocyt, qui a été appelé le cid, quand tu te t'as pris un s'ouït qui dit à quoi ça se t'a dit, pourquoi c'est ce qui se t'a dit, ou pourquoi c'est ce qui se t'a dit ? Tu fais un palate de cette cid, ce qui est sporeau ou gamitocyt et gamitocyt. Et ce qui va donner le temps à vous dire que ces organes sont des organes qui ont terminé le talophyte. Et ce qui veut dire qu'il y a les cormophytes, il y a la possibilité d'un ange pour l'an dernier qui ont terminé le talophyte. Donc, en ce moment-là, nous avons l'appareil reproducteur, les organes reproducteurs chez les talophytes, ou même les sporoïdes et les gamétocytes, sont en théorie uniquement de la paroi de la cellule mer. C'est la partie de l'individu qui a assuré sa reproduction, c'est-à-dire sa continuité, reproduction à succès et reproduction sexuée. En ce moment-là, nous avons deux types de reproduction, c'est-à-dire reproduction à succès et reproduction sexuée. Mais ce type de l'individu est celui qui a donné une reproduction à la maladie. Donc, il y a un nom d'individu ou un nom de l'individu ou un nom de l'individu, ou un nom de l'individu, ou un nom de l'individu, donc, les plantes qui sont enregistrées dans le corps, ou les qui sont enregistrées dans le polycoup, devient que vous devriez à l'individu à l'individu et à un type de l'appareil. Parce que, en ce moment-là, nous allons parler de l'individu, et nous allons dire qu'il est l'individu, c'est une reproduction, c'est-à-dire une reproduction sexuée ou un nom de la reproduction. Donc, j'ai dit qu'il est l'individu, la partie de l'individu qui a assuré la reproduction. C'est-à-dire que l'individu est capable d'avoir une reproduction de l'individu, parce que l'individu a une reproduction sexuelle et l'individu a une reproduction sexuelle. Donc, ce n'est pas l'appareil reproducteur pour les talofites. C'est-à-dire que l'individu est l'individu est l'individu, la reproduction sexuelle, la reproduction sexuelle, la reproduction sexuelle, la reproduction sexuelle. Ce n'est pas l'individu, ce n'est pas l'individu, puisqu'il n'ollait plus l'individu. Pour ça, ce n'est pas l'individu, le On s'appelle peylogique, qui a donné sonneflage, qui a travaillé dans l'essence de la nourriture. Donc, on a parlé de l'appareil, on s'appelle l'autan, qui a dit l'appareil. Et on s'appelle la croissance d'individu et de développement. Dans l'appareil reproducteur, les organes reproducteurs qui sont mis au sporocyte et gamétocyte, qui sont tous les petits. Et l'individu qui est en train de faire deux types de reproductions. Reproduction à succès et succès. Et c'est l'effet d'une éthique fixe et mauvaise. Nous devons faire des détails sur la reproduction, la succès et la reproduction à succès. Nous devons faire des détails sur la reproduction. Donc, pour la reproduction de l'individu, nous avons dit que l'individu est le type de reproduction. Reproduction à succès et reproduction à succès. Nous devons savoir les characteristics de l'individu. Ainsi, la reproduction des talophytes, premièrement, a succès. Les cellules-mères sont divisées par métaux. Les cellules-mères sont appelées les spores. Elles sont fermées dans un organe clos, appelées les spores. Les cellules-mères sont limitées par la paroi glycidique dans la cellule-mères. Maintenant, pour la reproduction de l'individu, nous avons la reproduction à succès. Les cellules-mères, qui ont été utilisées par la division des métaux, nous avons donné deux cellules-mères. Les cellules-mères sont limitées par la paroi glycidique dans la cellule-mères. Les cellules-mères sont limitées par la paroi glycidique dans la cellule-mères. зар pozidaient des cellules-mères friends et les cellules-mères changées par la causation qui n'avait pas Asians. Les cellules-mères sont limitées par les spores. Pour cela, ces cellules-mères, vous aheadrenez l' Attendez d'avoir assisté les cellules-mères cheves all gone sur des spores ! La reproduction a succès à la division des métaux de la cellule mer. Nous avons deux cellules qui sont fermées dans un organe clos. Nous avons un organe clos qui est limité par la paroi glycédique dans la cellule mer. C'est un organe clos qui est limité par la paroi glycédique dans la cellule mer. Nous avons une reproduction à succès. Nous avons une reproduction à succès. La reproduction à succès, les gamètes se forment dans les gamétocytes. Les gamétocytes mâles sont fermatocytes et les gamétocytes femelles sont fermatocytes. Nous avons une reproduction à succès, les gamètes se forment dans les gamétocytes. Les gamétocytes mâles sont fermatocytes et les gamétocytes femelles sont fermatocytes. Les gamétocytes mâles sont fermatocytes et les gamétocytes sont fermatocytes. Les gamétocytes sont fermatocytes et les gamétocytes sont fermatocytes. Les gamétocytes sont fermatocytes sans vere, elles sont fermatocytes aussi. Donc, ce sont les caractéristiques pour la reproduction des talophytes à succès et à succès. Et comme vous le savez, je vais vous donner une première de mes télésie, et je vais vous donner une de mes télésie. Et je vais vous donner une de mes télésie. Et pour vous donner une de mes télésie, dans les talophytes, il n'y a pas de tissu conducteur dans la salle. Les talophytes sont formées dans deux groupes. Les zalgues et les champignons. Dans les talophytes, il n'y a pas de tissu, mais il n'y a pas de tissu conducteur dans la salle. Et les talophytes sont deux groupes. Les zalgues et les champignons. En ce qui concerne cette vidéo, je vais vous donner une de mes télésie. En ce qui concerne cette vidéo, nous avons les zalgues et les champignons. Mais les zalgues sont ensemble les zalgues et les champignons. C'est un mélange entre les zalgues et les champignons. Ce qui concerne les zalgues et les champignons. Ici, il y a des talophytes. Il y a deux groupes. Il y a des zalgues et les champignons. En ce qui concerne cette vidéo, il y a des zalgues. Il y a une structure cellulaire interne. Il y a des cloroplastes de la zalgues. Il y a des stigmas. Le stigmas est une structure pigmentaire qui est localisée dans la chloroplastes. Le rôle est la réception de la lumière. Le stigmas, il y a des cloroplastes. Il y a des stigmas. Il y a des cloroplastes. Il y a des stigmas. 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 Il y a de la lumière. Il y a des cloroplastes. Donc, il y a des plaques. Il y a des cloroplastes. Deveux être au Mikro veïe. Enfin, aujourd'hui deux et dans ces détecteurs. A stigmas, les groupes. S'il est dit. Il y a des deux des dames. Il y a des 20 de japonais. Il y a des dames d'ample Rach goals. Il y a desmanchés deиль não головы ou globales. Et pour le temps, on va faire un petit déjeuner pour le vidéo. Donc, je vous souhaite que vous avez un petit déjeuner pour vous aider. Et je ne vous remercie pas à abonner et à la chaîne.